Si tu veux savoir pourquoi ma musique n'est pas féministe, c'est maintenant. Tu vois, demain je vais faire un titre, j'en ai un sur mon projet, où je vais parler d'une histoire d'amour un peu toxique, où j'ai envie de tout donner à un homme qui n'est peut-être pas forcément bon pour moi, et je vais peut-être aller un peu dans le cru en disant « j'ai envie de te faire ça, je sais que t'es pas bon, etc. » Et demain je sors ce titre-là, on va dire « ah, mais hier elle était indépendante, ça y est, elle est soumise. » Non, je fais ce que je veux. Je suis qui j'ai envie d'être au moment où j'écris un son. Alors, je suis Rachel Allison, je suis chanteuse de la Guadeloupe d'origine, et plus précisément de basse terre, j'aime bien préciser que je suis de basse terre. J'ai fréquenté des studios très jeunes, donc vers 13-14 ans, mes premiers studios. Tu sais, on a grandi dans des HLM, et du coup quand tu chantes dans ta salle de bain, c'est tout le quartier qui entend. Et donc aux Antilles, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est dans la musique, donc j'ai souvent été amenée vers des professionnels. Et c'est vraiment sur le tard finalement, quand j'ai pris de la maturité, quand je m'assumais vraiment en tant que femme, que j'ai décidé. Et encore, je ne suis pas vraiment sûre de l'avoir décidé. J'ai retrouvé des amis d'enfance, et on s'est dit « on va faire du son ». On a fait du son, on a mis ça sur Internet, et ça a pris. Et je devais assumer. À mes débuts, on a voulu me mettre dans une catégorie, et je ne rentrais pas dans la catégorie dans laquelle on voulait me mettre. Les femmes faisaient surtout du zouk, donc on avait un peu de mal avec ça. Je vais faire du dance-sol, j'aime beaucoup le R&B. Je vais aussi faire du zouk, mais je n'ai pas démarré avec ça. La musique est caribienne. C'est vrai que dans le titre « Femmes, c'est diable », je dis « non, pourquoi vous dites ça ? » Mais quand même, je pense qu'un petit peu. Oui, toujours. L'idée de ce titre, c'est de dire que pourquoi les femmes sont encore plus durement jugées que les hommes dans certains domaines. Une femme qui va avoir de nombreuses aventures d'un soir aura beaucoup de qualificatifs pas très plaisants. C'est « walpa », on disait « ce qui est-elle », c'est « rat », c'est dégueulasse. Tandis qu'un homme, lui, ce sera le don juan et le coureur de jupons et l'homme volage. C'est très shakespearien, je trouve, comme vocabulaire. J'ai mon fameux projet. Je devais sortir un EP en fin d'année, mais le contexte sanitaire, le deuxième confinement, ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Finalement, on sortira quand même ce projet qui a été reporté, mais du coup, on a pris le temps de vraiment l'étoffer. Et donc, il sortira premier trimestre 2021, si tout va bien. On me connaît pour justement avoir un peu la bougeotte et ne pas rester sur un style, donc je pense que je vais surprendre avec un titre en particulier. J'ai tellement hâte qu'il sort, mon Dieu. Et ensuite, des collaborations, mais bon, ça, je ne m'en suis pas cachée. J'étais sur Paris avec Meryl il n'y a pas longtemps. Il y a Mata aussi, il y a Joker. Voilà, pour n'en citer que quelques-uns, c'est déjà bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada